Musique Salut à tous ! Ça faisait un moment que le livre dont je vais vous parler aujourd'hui prenait la poussière sur mon étagère alors je vous présente The Sun is also a star de Nicolas Youn aux éditions Bayard Vous allez me dire ouais pourquoi t'as attendu y'a plein de gens qui en ont parlé, c'est grave un coup de coeur et tout trop de hype, tu la hype J'ai énormément de gens qui m'ont conseillé The Sun is also a star et j'avoue que j'avais des attentes peut-être un peu hautes parce qu'on m'a un peu trop chauffée sur l'histoire Je l'ai commencé après la vague de coup de coeur de J'adore The Sun is also a star c'est merveilleux, c'est incroyable parce que j'avais adoré le premier livre de Nicolas Youn qui est Everything Everything, c'est un de mes livres préférés et du coup j'avais peur d'être déçue par celui-là Est-ce que ça a été le cas ? Ouais, faut que je vous le dise j'ai été déçue Pourtant Dieu sait que je voulais l'aimer ce livre parce que j'adore Nicolas Youn mais je vais vous expliquer pourquoi ça n'a pas été un coup de coeur Pour vous faire un topo simple de l'histoire Natasha vient de Jamaïque et elle est immigrée illégalement sur le sol des Etats-Unis depuis l'âge de 7 ans Daniel lui est coréen immigré et il vit sans le savoir dans la même ville que Natasha c'est-à-dire New York Pendant que l'un est destiné à passer un entretien pour aller à Yael puis ensuite devenir médecin selon les bons voeux de ses parents l'autre est dans une situation un peu plus compliquée Natasha, quant à elle, essaye de faire rester sa famille aux Etats-Unis puisqu'ils sont sous une mesure d'expulsion et elle n'a qu'une seule journée pour essayer de sauver sa famille et qu'ils restent aux Etats-Unis Après multiples coïncidences Daniel et Natasha vont vivre pendant une journée une histoire d'amour intense et vu leur caractère c'est un peu le ying et le yang qui se rencontrent Bon, commençons par la découpe du livre alors si vous me suivez depuis longtemps vous savez que j'adore quand chaque chapitre est dédié à un personnage à un protagoniste de l'histoire en gros j'aime voir la relation amoureuse du point de vue de chacun donc c'est à dire du point de vue ici de Natasha et de Daniel donc j'étais plutôt satisfaite mais trop de découpe tu la découpe pour moi le fait qu'on ait accès à plusieurs points de vue sur cette relation c'est quelque chose que j'adore j'aime voir le point de vue de Daniel et celui de Natasha mais je n'ai pas envie de savoir le point de vue de tous les autres je m'encarre les autres vraiment je m'encarre après je comprends le but de l'autrice c'est à dire mettre énormément de détails pour faire l'histoire la plus complète possible et c'est normal c'est Nicolas Youn elle adore faire des histoires extrêmement complètes extrêmement complexes j'adore ça mais là c'est abusé quand les personnages hors Daniel et Natasha ont un lien avec la relation de Daniel et Natasha je comprends je comprends ce que fout l'avocat je comprends ce que fout la secrétaire même si j'en ai rien à battre Irène, la dame de la sécurité aussi mais bon il y en a on s'en moque on s'en moque complètement mais on comprend pourquoi ils sont là parce qu'on nous montre les coïncidences qui a réuni Daniel et Natasha mais trop de coïncidences quoi les gars j'apprécie aussi le côté culturel on nous explique des termes on nous explique des cultures etc mais là encore pareil on pousse le bouchon un peu trop loin Maurice au bout d'un moment c'est un peu chiant j'ai découvert il y a quelques années la belle plume de Nicola Yoon et là dessus j'ai pas été déçue l'écriture est douce elle est passionnée elle est cocooning mais l'histoire a trop de longueur ça manque de rythme malgré ça je peux pas dire que l'histoire n'est pas originale c'est impossible de dire ça et j'ai comme l'impression que c'est la patte de l'autrice de rajouter ce spectaculaire dans le concept de ses romances dans son premier roman Everything Everything on nous racontait l'histoire d'amour entre une enfant bulle et son nouveau voisin et là on nous raconte l'histoire de deux inconnus qui n'ont rien en commun qui sont totalement opposés et qui vont vivre pendant une journée une histoire d'amour passionnée il y a quelque chose de la rêverie qui forcément nous entraîne dans l'histoire je trouve que le côté des différences culturelles a vraiment été traité de manière intéressante et presque pédagogique mais en soi je sais pas ça donnait presque l'impression d'avoir un cours dans le livre c'est à dire que il y a des chapitres où on me disait alors voilà je vais t'expliquer telle expression et toi t'es un peu en mode bon je peux revenir à l'histoire s'il te plaît j'ai voulu rire j'ai voulu pleurer j'ai voulu ressentir des émotions puissantes en fin de compte je suis restée totalement stoïque sur cette histoire elle aurait pu être incroyable si elle n'avait pas été 100% prévisible je savais à quels endroits du roman il y avait l'émotion mais je n'arrivais pas à ressentir l'émotion en moi en fait j'ai pas peigné à m'attacher à Daniel parce que voilà c'est un personnage qui est rêveur qui est doux qui est poète qui est attachant qui est très sympathique mais on va pas se mentir il est un peu flippant Daniel je veux dire imaginez la situation dans la vraie vie quelqu'un s'approche de toi et te dit bonjour nous allons vivre une histoire d'amour passionnelle pendant une journée tu vas tomber amoureux de moi là maintenant tout de suite bah non c'est plutôt flippant c'est plutôt inquiétant ce n'est pas réaliste j'aime quand mes romans d'amour sont réalistes et là savoir qu'un mec s'est approché d'une fille et lui a dit bon je vais te poser 40 questions et tu vas tomber amoureuse de moi quoi ? va t'en dégage j'appelle la police et j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à Natacha alors là par contre ça m'a semblé quand même étrange dans le sens où j'adore les personnages féminins forts vraiment les personnages féminins qui se laissent pas faire mais là je les trouvais tellement froides et tellement pas agressives mais elle avait un truc en elle qui faisait que elle m'énervait j'avais déjà entendu parler de l'étude de Daniel donc des 40 questions pour tomber amoureux et je l'avais vu sur la chaîne de Solange te parle il me semble où elle avait testé cette petite expérience bon concrètement j'y crois pas vraiment pour moi la vie n'est pas que des séquences mathématiques c'est à dire qu'il y a aussi un feeling si tu peux pas blairer la personne en face dès que tu la vois c'est pas 40 questions qui vont changer quelque chose c'est la première fois que j'applaudis un film plutôt qu'un livre c'est à dire que j'ai vu et lu The Sun is the Soul Star et que j'ai pour une fois préféré le film pourquoi pas un coup de coeur comme les autres parce que moi personnellement j'ai pas ressenti d'étincelle je me suis pas vraiment attachée au personnage il m'a manqué ce moment où on allait m'arracher le coeur et on allait me le reconstruire vraiment l'histoire est quand même cocooning elle est quand même douce c'est une petite romance sympa à lire mais pour moi les aspects négatifs font que c'est pas un livre que j'aurais envie de relire voilà c'est un livre que j'ai lu une fois je suis contente de l'avoir lu c'est une jolie petite histoire d'amour Daniel, Natasha mais c'est pas l'histoire d'amour du siècle clairement pas je vous ai conseillé The Sun is the Soul Star dans les confitures love story parce que ça a été un coup de coeur déjà pour beaucoup de monde mais aussi parce que honnêtement c'est une lecture sympa c'est une lecture gentille c'est une petite romance voilà elle casse pas trois pattes à un canard mais c'est une petite romance sympa en tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu si c'est le cas et bien écoute n'hésite pas à lâcher un pouce bleu à mettre un petit commentaire à partager la vidéo à tes amis à t'abonner ça fait toujours plaisir et on se retrouve dans une prochaine vidéo salut au revoir au revoir Abonnez-vous !